... Le commissaire Broussard chargé de la lutte antiterroriste. Discours sans concession de Georges Marchais au 25e congrès du Parti communiste français. Le dollar toujours en fièvre, quelles conséquences pour nous, réponse dans la chronique boursière à la fin de ce journal. Trois responsables du laboratoire Solomides inculpés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus d'orchidées pour James Hadley Chase, le roi du polar, est mort aujourd'hui en Suisse. Il avait 78 ans. Qui n'en a pas lu au moins un de ses romans policiers ? Il en a écrit 80, 20 millions de livres vendus. Le plus célèbre, pas d'orchidées pour Miss Blandish. Né à Londres, James Hadley Chase s'appelait en réalité René Raymond, comme le prénom. C'est le commissaire Broussard qui va prendre en charge la lutte contre le terrorisme en France. Il a été nommé ce matin par le Conseil des ministres. Agé de 48 heures, on l'appelle le flic le plus célèbre de France. Fernand Tavares nous rappelle ses états de service. Peut-on être serviteur de l'État à la fois sous un régime de droite puis sous un régime de gauche ? Ou plus exactement, les critères professionnels peuvent-ils l'emporter sur une hypothétique nécessité d'appartenance, sinon de fait du moins d'esprit à la majorité du moment ? Pour ce qui concerne Robert Broussard, promu au rang de préfet délégué pour la police en Corse en 1982, la réponse est claire. Seule son expérience et ses succès à la tête de la brigade anti-gang en ont fait l'homme de la situation. Sur sa carte de visite parisienne figurent entre autres les affaires du bar du Télème, Villeauquet et Messrine. Sur celle d'Ajaccio, une série de confrontations avec des attentats de l'ex-FNLC, mais surtout une action psychologique intense auprès des populations qui se sont associées au maintien de la paix civile. L'assassinat le 31 janvier dernier d'un responsable de la CFR montre que cette paix demeure fragile et que Georges Bastélica, successeur de Robert Broussard, aura une tâche aussi lourde que celle de son illustre prédécesseur. En se voyant confier la lutte anti-terroriste, Robert Broussard prend une dimension internationale, certes, mais qui pourrait bien le faire passer à nouveau un jour par l'île de beauté. Pas de concession. Ainsi pourrait-on résumer le long rapport d'ouverture, 5 heures, de Georges Marchais au 25e congrès du Parti communiste à Saint-Ouen. Pas de concession aux rénovateurs, mais pas de cadeaux non plus aux socialistes. La ligne est dure, Michel le dit. Ce matin, dans le grand hall sportif de l'île d'Evan, le responsable de la sonorisation s'était trompé de disque. Et Sheila avait quelque chose d'incongru à assurer au délégué que c'était bien sa première surprise partie, quand Georges Marchais allait entonner, lui sans surprise, que décidément il ne regrettait rien. Pourtant, il faut bien expliquer comment on a pu perdre la moitié de son influence en 4 ans, sans jamais s'être trompé sur l'essentiel. Et cette difficulté n'a pas échappé à Georges Marchais. Il peut en effet paraître paradoxal pour un parti qui en 3 ans a subi 2 échecs sévères électoraux, de tirer de cette expérience la conclusion que sa stratégie est la bonne. Mais pour le secrétaire général du parti communiste, le paradoxe n'est qu'apparent. L'essentiel est ailleurs et l'enfer c'est les autres. L'enfer des institutions de la 5ème république qui ont conduit à une bipolarisation dont seul le parti socialiste et François Mitterrand ont tiré bénéfice. L'enfer du programme commun, créateur d'illusions et aujourd'hui de déceptions. L'enfer du retard pris à se dégager du modèle soviétique. Un purgatoire déjà vieux de 30 ans, il est vrai. Sans oublier l'enfer d'une guerre idéologique assimilée à un nouveau racisme de la pensée. Dès lors, il n'était pas d'autre voie pour Georges Marchais que d'amplifier encore le grand virage de l'été 84 en écartant les importuns. Est-ce que cette analyse des lourdes conséquences découlant de notre propre retard stratégique, de la politique du parti socialiste et du contexte dans lequel nous agissons est suffisante pour comprendre la nature des difficultés que nous avons rencontrées dans la dernière période ? Le camarade Pierre Juguin ne le pense pas, qui a estimé dans la tribune de discussion que la majorité de la direction sortante a écarté du projet l'autocritique de 1977-1984. Ce reproche est injuste et il dénote une incompréhension. Quant aux colporteurs de bruit, ils auront colporté pour rien. On chuchotait qu'une amorce de compromis poindrait sur Lyon de la gauche. C'est le contraire qui fut dit et clairement dit. Nous ne renonçons pas à l'idée de rechercher et de conclure des accords politiques. Mais, je dis bien mais, nous entendons nous réserver la faculté d'apprécier l'opportunité et la portée de tels accords dans chaque cas concret en fonction de la situation concrète. A ce point, il semble bien que Georges Marchais n'ait plus qu'une seule tactique, la recherche du chaos. La salle de Saint-Ouen est ainsi conçue qu'il peut l'obtenir. Mais à quel prix ? C'est tout le problème. Un congrès politique, ce n'est jamais une mince affaire. Celui-ci sans doute encore moins que les précédents. Des tirades, des répliques, des apartés de fausses confidences. Tous les éléments d'une dramaturgie. Les mêmes scènes que Jean-Louis Mangalon a regardé lui de l'œil du critique de théâtre. Ce matin, au gymnase de l'île des Vannes, à Saint-Ouen. Entre Hernani, à Chaillot et Marivaux, bientôt à Nanterre, la général à succès a pour titre aujourd'hui le 25e congrès du Parti communiste. La densité de médias au mètre carré ferait pâlier d'envie n'importe quel service de presse. Et derrière le rideau se joue probablement quelque chose qui ressemble à une tragique comédie. Le premier acte, comme me veulent à la tradition, est un long monologue, lancé par l'acteur principal, le secrétaire général du parti. Un discours fleuve où chaque mot compte, mais sans aussi beaucoup l'usure du temps. Le texte est sans surprise et laisse presque indifférent les autres acteurs dont le rôle pour l'instant est encore muet. Juste par moment, à l'écoute de mots magiques, de la voix qui gronde, comme dans un cérémonial bien réglé, la réponse crépite en applaudissement. La mise en scène n'innove pas et l'improvisation se fait rare dans ce premier acte. Les surprises, bonnes ou mauvaises, sont pour plus tard. On les pressent ici ou là, naissant du parterre de délégués ou de la tribune officielle. Personne ne s'y trompe. Quelques fédérations, quelques hommes à la tribune officielle ou ailleurs sont le point de lumière de la salle, aperçus en gros plan comme au cinéma. Avec la conviction qu'il y a dans ce pays un grand dernier pour le parti communiste francophone. Le rideau tombe sur le premier acte. A ne regarder que les mains, on comprend que les applaudissements n'ont pas pour chacun le même sens. Cela fait partie aussi du spectacle, si tant est qu'il s'agisse de cela. Mais rien n'est moins sûr. Le décor est planté, le décor politique s'entend. Alors, Michel nous dit, vous avez suivi toute la journée au congrès du parti communiste. Que peuvent faire les rénovateurs dans ces conditions ? Effectivement, c'est un peu la question qui se pose ce soir Geneviève. Et je vous répondrai simplement, parlez. Parlez avec peu de marge de manœuvre. Parlez avec peu de chance d'être entendus, au moins au congrès de Saint-Ouen, mais parlez. Et on sait déjà que Félix Damet, Pierre Juquin, délégués de la Haute-Vienne aussi, s'exprimeront dans les jours qui viennent. Pourtant, il ne faudrait pas prendre le congrès de Saint-Ouen pour l'ensemble du parti communiste. C'est un paradoxe, mais qui n'est qu'apparent compte tenu du mode de désignation des délégués. Deux signes, si vous le voulez bien, qui montrent à quel point les choses sont plus complexes. Le premier, c'est que pour la première fois, le comité central du parti communiste ne s'est pas réuni avant le congrès pour examiner la question délicate des candidatures à ce congrès et au futur comité central. Et la deuxième information dont je viens d'avoir à l'instant même, ou presque, la confirmation, c'est que pour la première fois, le congrès se réunira à huis clos dimanche matin pour examiner précisément cette même question des candidatures, ce qui ne s'était jamais fait, et qui moindre à quel point les choses ne vont pas comme sur des roulettes, comme on dit. Alors Michel, une autre question. Quid des partenaires ou ex-partenaires socialistes ? Marcel Debarge, qui assiste au nom du parti socialiste aux travaux du 25e congrès, n'était pas vraiment très très gai après le discours de Georges Marchais. Son commentaire a été, il s'agit d'un alignement sur les thèses du PC soviétique. On est en pleine orthodoxie. Ça va se traduire comment, ça, dans l'avenir immédiat ? Bien, à vrai dire, je ne sais pas si ce qui gêne vraiment, Marcel Debarge, c'est l'alignement supposé sur les thèses des communistes soviétiques, mais je crois que ce qui le gêne vraiment, c'est le flou laissé autour de l'importante question du désistement entre les deux tours d'une élection, et spécialement des élections cantonales qui ne sont pas très lointaines. Alors Georges Marchais, sur ce point, a apporté quelques précisions, mais précisions dans le vague, si j'ose dire, dans la mesure où il a indiqué que tout dépendrait du rapport de force sur les terrains. Qu'est-ce à dire ? Qu'on se désistera à Champigny et pas à Loss-les-Lilles, qu'on se désistera ici et pas là, on ne sait pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Parti communiste a tourné une page. Comme l'a dit Georges Marchais lui-même, une page importante de la vie politique française est désormais terminée, et c'est si vrai qu'il a fait une série de propositions de modifications de la Constitution, tendant par exemple au fait que le mandat présidentiel ne sera pas renouvelable au l'état de 7 ans, ou bien que des candidats pourront se présenter à une élection, bien qu'il n'ait pas obtenu plus de 10% des suffrages exprimés, qui montrent qu'il veut passer en quelque sorte d'un bipartisme à un pluripartisme, et changer véritablement les règles du jeu pour retrouver leur place dans la vie politique française. A demain Michel pour la suite des débats. Après la saisie du laboratoire Solomides, trois inculpations. Celles des responsables du laboratoire, Madame Solomides, son fils et un pharmacien. Le ministère de la Santé, le secrétariat d'Etat à la Santé, se défend d'en vouloir aux médecines parallèles. Il maintient, analyse à l'appui, que le produit Solomides est toxique. Hubert Coudurier. Les responsables du laboratoire Solomides sont inculpés d'exercices illégals de la médecine et de la pharmacie, car leurs ampoules vendues sous la forme de produits vétérinaires n'ont jamais obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Or ces produits contiendraient outre des bactéries, des composants aux effets incertains, hémorragies voire arrêts cardiaques selon le Laboratoire National de la Santé. Ce produit a été reconnu toxique par une expertise qui a été faite par le Laboratoire National de la Santé sur des échantillons qui ont été prêts en 1983. Et on a trouvé des substances, en particulier de l'uréthane. L'uréthane qui a été utilisé autrefois dans le cancer et dont on sait maintenant qu'il a une efficacité très réduite, mais surtout qu'il est toxique. D'ailleurs l'uréthane a été actuellement interdit d'utilisation. On a trouvé également d'autres substances, et en particulier, on a trouvé des microbes, des bactéries, ce qui montre que les conditions de préparation du produit sont défectueuses. Il y a quelque chose de curieux, d'autant plus curieux qu'on s'appuie sur des résultats d'une expertise qui a été faite en très peu de temps, sur un tout petit nombre d'échantillons, prélevés en juillet 1983, alors que nous sommes en 1985, et qui ont fait apparaître la toxicité sur l'animal, une toxicité non négligeable de certains produits sur l'animal pour des quantités qu'on n'a pas encore contrôlées. Alors que de l'autre côté, les solomides ont un très long rapport d'un professeur de Lyon, le professeur de l'APRA, qui a conclu, après un protocole qui était tendu sur plusieurs mois, à la non-toxicité de ces produits. Indépendamment des troubles psychologiques que peuvent ressentir les malades dont l'approvisionnement a été stoppé par la décision brutale du secrétariat d'État, le problème de fond reste entier. Le contrôle effectué évalue les effets négatifs du produit, mais aucune expertise n'a été faite quant à son efficacité. Pour le secrétariat d'État, cela relève en vertu de la législation, du fabricant, et l'expertise fournie par le laboratoire Solomides n'est pas sérieuse. Il serait donc bon qu'un organisme de recherche prenne enfin le problème à bras le corps. Les journalistes et collaborateurs du quotidien Le Matin ont fait connaissance cet après-midi avec leur nouveau patron, Max Therret, qui succède au créateur du journal Claude Perdriel. Jean-Marie Bell était là. Arrivée discrète au matin de Paris pour un homme simple et affable. Je suis enchanté, je suis ravi de venir à cette puissance. Je suis déjà venu il y a fort longtemps et je suis très content d'y revenir dans ces conditions. Et dans vos cartons, qu'est-ce que vous apportez comme innovation ? C'est encore un peu tôt pour le dire. À 72 ans, cet homme d'affaires reste peu connu du grand public. Pourtant, son passé est riche en temps fort. En 1933, il fréquente Trotsky et lui sert même de secrétaire particulier. En 1936, il participe aux côtés des Républicains à la guerre d'Espagne. Et en 1940, il joue un rôle actif dans la résistance. Si l'homme d'affaires supplante ensuite l'homme d'action, l'opiniâtreté du personnage lui permet quelques jolis succès commerciaux. Max Therret se présente donc au matin de Paris comme un homme de gauche doublé d'un bon gestionnaire. Si le bon gestionnaire satisfait tout le monde, certains identifient l'homme de gauche comme étant celui du pouvoir. Pas si simple, d'autant que la rédaction du matin entend bien conserver son identité. Surprise au championnat du monde de ski à Bormio, en Italie. Toutes les favorites ont été battues pour la première fois cette année. Pas d'or pour la Suisse aujourd'hui. L'américaine Diane Roff en a profité. La médaille d'or dans le salome géant qu'elle a remporté est le premier succès de sa carrière. La meilleure française, Perrine Pellen, s'est contentée d'une modeste 18e place. Nous voyons ici l'américaine Diane Roff à l'oeuvre. Peu convaincu par la performance de l'équipe de France samedi dernier à Twickenham contre l'Angleterre, les sélectionneurs ont modifié la composition du 15 de France pour le match contre l'Ecosse le 16 février au Parc des Princes. Jean-Luc Jouanel revient en 3e ligne, en numéro 8, à la place de Dominique Erbany. Serge Bianchi de Toulon fera ses débuts à l'arrière. Du coup, Serge Blanco passe à l'aile droite et Patrick Estève à l'aile gauche. Bernard Lavigne, lui, repart au vestiaire. Le dollar toujours plus haut, 9,84 francs aujourd'hui. Question, avantages et inconvénients pour nous, Henri Loret ? Écoutez, regardons d'abord les avantages, si vous voulez bien. Le dollar fort favorise les exportations françaises vers l'Amérique, le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est, où nos produits, évidemment, sont beaucoup plus compétitifs que les produits américains, par exemple. Aux États-Unis, l'an dernier, nos industriels ont vendu pour plus de 60 milliards de francs, ce qui représente une progression de 50% d'une année sur l'autre. Même phénomène, dans les pays de l'OPEP, nous exportons plus de 20% qu'en 1983. Autre avantage, le tourisme. Avec un dollar après 10 francs, les Américains influent, la France n'a jamais été aussi bon marché pour eux, et cette invasion a permis de rééquilibrer, notamment, notre balance des paiements en 1984. Enfin, il y a l'aspect monétaire. Le marque monnaie forte du système monétaire européen est affaibli, y compris contre le franc, et cela, c'est nouveau, et cela nous évite toute angoisse de réajustement des parités. Alors, les inconvénients maintenant. Tout ce que nous achetons en dollars nous coûte plus cher et contribue à alimenter l'inflation. C'est vrai des matières premières, et notamment de l'énergie, qui nous a coûté l'an dernier, pardon, 180 milliards de francs. Et puis, il y a la dette, les intérêts de cette dette. Fin juin 1984, la dette se montait déjà à 470 milliards de francs. Les intérêts étaient évalués à 40 milliards depuis la poussée du dollar à, certes, gonfler nos réserves en devises, mais parallèlement, elle a aggravé la facture. Alors, le bilan n'est pas très facile à établir. On peut dire que, à coup sûr, la flambée du dollar soulève à la fois des inquiétudes financières et provoque des injustices économiques flagrantes. Alors, je vais passer maintenant à la situation du marché aujourd'hui, marché d'échange. Malgré un ralentissement tout à fait prévisible, le dollar a encore battu des records. On s'attendait à des prises de bénéfices et peut-être à plus de méfiance sur le marché. Et pourtant, le dollar a encore gagné un centime à Paris à 9,84 francs. Côté affaires, la Bourse de Paris a poursuivi son ascension, elle aussi, sans doute rassérénée par la résistance de Wall Street la veille face à la fermeté des taux d'intérêt, à la clôture, les valeurs françaises avaient gagné 0,9%. Et enfin, à New York, justement, le marché se cherche. Passera-t-il ou non le cap des 13 cents ? C'est la question que l'on se pose. Autrement dit, l'optimisme est de rigueur, malgré la menace sur les taux et malgré les fluctuations en début de séance. Un chiffre affreux. 30 morts chaque jour dans ce pays. Chaque jour, 800 blessés. Ou dans des incendies, des attentats, dans une guérilla, non, sur les routes. Sur les routes de France, les plus dangereuses d'Europe. Presque la moitié des accidents sont dus à l'alcool. Voilà à quoi la sécurité routière veut s'attaquer. Objectif, moins 10% d'accidents, c'est l'objet d'un colloque qui s'est ouvert aujourd'hui. Les pronostics de M. Courtine pour le quartier de demain à Vincennes dans le prix de Château-Renard. Sur les 15 partants, il a choisi les numéros 13, c'est son joker, 2, 15, 14, 5, 9 et 4. Ils ont des noms charmants, tous ces chevaux. Les résultats du loto, il fallait jouer les numéros 22, 25, 26, 36, 37, 48. C'est un numéro complémentaire, le 29. Le temps demain, le matin, sur la moitié est des nuages agrémentés d'éclaircies. Sur la moitié ouest des nuages aussi, mais accompagnés de pluieux, sauf sur l'Aquitaine et les Pyrénées. La pluie gagnera l'Est au cours de la journée, les températures seront toujours très douces pour la saison. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h40. Avant qu'un téléfilm vous conte l'histoire de Fanchette, le rappel des titres de ce journal. A demain, bonsoir. Le commissaire Broussard, chargé de la lutte antiterroriste en France. Discours sans concession de Georges Marchais au 25e congrès du PCF. Le dollar toujours en fièvre, conséquences mélangées pour nous.